Les choses pour moi ont commencé à devenir intéressantes lorsque, à l'adolescence, je me suis heurté au mur du matérialisme pratique qui m'était en quelque sorte involontairement imposé par mon milieu. On vivait dans un monde où il n'existait que ce qui se voit, ce qui se touche. J'ai eu aucun rattachement traditionnel de quelque sorte que ce soit. Je n'étais même pas baptisé, encore moins confirmé bien sûr. J'ai senti en moi une insatisfaction à l'égard des limites qui m'étaient posées. Et comme j'étais d'un tempérament littéraire, comme on dit pour ceux qui sont nuls en maths, je m'intéressais à tout ce qui, dans la littérature, paraissait ouvrir une brèche dans cette muraille du matérialisme un peu étouffant. Et donc j'ai eu une période surréaliste, breton, domal, etc. Et chose amusante, c'est chez ces deux auteurs que j'ai trouvé pour la première fois le nom de René Guénon, qui allait avoir une importance décisive dans mon parcours et dans la prise de conscience surtout, c'est ça qui est intéressant pour moi, de ce que véritablement je recherchais. J'ai le vague sentiment qu'on finit toujours par trouver ce qu'on porte en soi, les interrogations, les questions que l'on porte en soi. Alors, dans l'œuvre de Guénon, il y a deux grandes catégories, il y a la pure métaphysique et puis il y a la dénonciation du monde moderne, de ses illusions, de ses erreurs, etc. Moi qui venais de nulle part, qui n'avais aucun attachement traditionnel pour qui les notions religieuses étaient totalement étrangères, c'est ça qui a répondu à toutes les questions que je me posais dans mon adolescence, qui m'a fait prendre conscience justement que le monde dans lequel on voulait me faire vivre était le monde le plus illusoire qu'on puisse imaginer. Qu'il était complètement déconnecté de la réalité avec un grand air, si vous voulez, et que cette réalité, pour la comprendre, il fallait se replonger, là encore, tu vas aller très très vite au risque de choquer certains, il fallait se replonger dans l'univers des anciens. Toute l'humanité, avant que l'Occident n'inverse ce sens de l'histoire, envisageait notre histoire comme une dégradation, une déchéance progressive. Le vieil Hésiode découpait l'histoire humaine en quatre tranches. Il y avait l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. Alors la simple énumération de ces quatre métaux en est suffisamment long sur le sens de la pente. On allait du meilleur vers le pire, on allait de l'or au fer. Pareil pour les hindous. Pour les hindous, l'histoire humaine se divise en quatre yugas. Et de même, pour des hindous qui vivent il y a des milliers et des milliers d'années avant nous, l'âge actuel où nous vivons là, dont nous vivons les derniers moments, c'est le Kali-Yuga, c'est-à-dire l'âge des conflits ou l'âge sombre. C'est pas mal vu quand même pour des gens qui vivent il y a des milliers d'années avant nous. Donc voilà, René Guénon, c'est quelqu'un qui a remis sous les yeux des occidentaux, qu'il avait complètement oublié, un patrimoine spirituel immémorial qui appartient à l'humanité dans son ensemble. Pour décrypter le chaos actuel, si vous voulez, qui en fait n'est pas si chaotique que ça, et qui prend sens si justement on adhère à cette vision cyclique de l'histoire humaine qui nous situe à la fin de l'âge de fer et à la fin de l'âge sombre des hindous. Donc tout ce qu'il y a de désespérant, de consternant dans notre époque, il n'y a pas à s'en offusquer ni à s'en indigner. On peut en souffrir à titre personnel, ça c'est très clair, mais on sait où nous allons. Et on sait qu'il y a une nécessité providentielle à ce que les choses se passent comme ça. C'est pour ça qu'il y a un verset évangélique que j'aime bien citer, qui dit qu'il faut qu'il y ait du scandale. Malheur à celui par qui le scandale arrive, mais il faut qu'il y ait du scandale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que les possibilités les plus inférieures d'un cycle d'humanité viennent à l'existence et s'épuisent pour qu'on puisse passer à la suite. C'est comme ça, il faut que ça se passe comme ça. Je ne suis pas là pour vendre pas que ce soit, pour faire signer un bulletin d'adhésion à quelque organisation, secte, religion, pas du tout. Je suis là à titre purement amical, parce que quand on me pose des questions, je me sens par politesse obligé d'y répondre. C'est comme ça que je fonctionne, mais je n'ai pas de message particulier à faire passer. Je ne suis pas un prédicateur du dimanche à Ed Park, juché sur sa caisse à savon. Donc voilà, c'est des préliminaires, des précautions oratoires que je prends toujours pour qu'on ne se méprenne pas, si vous voulez, sur mes propos. L'opposition matérialisme et spiritualité L'opposition matérialisme et spiritualité implique une inversion totale des paradigmes, comme disent les gens savants, parce que le matérialisme triomphant du 19e siècle, du stupide 19e siècle, comme disait Léon Daudet, qui nous a préparé le monde dans lequel nous vivons, où il n'existe que tout ce qui se voit, tout ce qui se touche, où la spiritualité, bon, c'est un fantasme, c'est une illusion, c'est un conte de fées, c'est quelque chose qui était bon pour nos ancêtres, qui était incapable de s'adapter aux principes de réalité, etc. C'était bien gentil, mais voilà, tout ça est dépassé, Dieu merci. Pour le positivisme, bon, on a à la louche 70 ans, 80 ans de l'intéresse, 100 ans en mettant les choses au mieux ou au pire, ça dépend comment on termine, puis à la fin, bon, ben voilà, la conscience pour le matérialisme purgique, c'est quelque chose qui naît de la matière, donc ça ne peut produire que des illusions, quoi, voilà. Bon, on a l'illusion de croire, de prier, de rêver, d'aimer, puis à la fin des fins, ça se termine par quatre planches et un trouble, puis pour rien, clap de faim, sommeil sans rêve, c'est une vision du monde un petit peu, c'est pas très enthousiasmant, mais il ne s'agit pas d'enthousiasme, il ne s'agit pas, bon, de s'enthousiasmer ou de le déplorer, etc. Il s'agit que c'est la pierre des illusions, c'est ça le problème, c'est la pierre des illusions. Et cette illusion, elle est battue en brèche, là c'est un paradoxe intéressant, par une autre forme de science, la physique quantique. Alors je sais bien que la physique quantique, maintenant, c'est la tarte à la crème, tout le monde s'en sert pour dire n'importe quoi, mais quand même, qui inverse l'épaule, qui change totalement les paradigmes, c'est plus la conscience qui naît de la matière et qui s'effondre, qui meurt avec la matière, c'est tout le contraire, c'est la matière, là c'est ce qui se voit, ce qui se touche, qui est un sous-produit, un déchet, en quelque sorte, de quelque chose d'immatériel. Le fameux vacuum quantique, qui est d'ailleurs pas vide du tout, c'est plus un plénum qu'un vacuum, qui est sursaturé d'énergie, de conscience, etc. Donc notre réalité, aux yeux de la science, de la science de pointe, de la physique de pointe, notre réalité matérielle, finalement, elle n'existe pas, c'est une illusion. La réalité avec un grand air, elle est ondulatoire. Bon, c'est immatériel pour nous. Donc, vous voyez, ça change complètement de perspective. Et bon, on s'en aperçoit pas. C'est ça qui est... enfin, on s'en aperçoit pas, non. Une minorité de gens s'en aperçoivent. Mais la majorité de nos contemporains, ils continuent à vivre sur l'illusion positiviste, matérialiste. Bon, ben, la science nous dit qu'il n'existe que ceux qui se voient, ceux qui se touchent, etc. Bon. Alors que ça fait quand même... la physique quantique, elle a quand même plus d'un siècle, maintenant. Bon, il serait temps quand même d'en retirer les bénéfices. Et cette physique quantique, elle réhabilite par le biais que je viens de vous expliquer là, en fait, que la matière... C'est pas l'esprit qui naît de la matière, c'est la matière qui est un sous-produit de l'esprit. C'est une matérialisation de l'esprit. Donc ça change tout, ça change tout, ça inverse totalement les perspectives et ça réhabilite l'univers des anciens. L'univers des anciens, non pas parce que c'était les anciens, mais parce que les anciens étaient porteurs d'une spiritualité que nous avons oublié. Et le boulot de Guénon, si j'ose dire, c'était justement de nous remettre sous les yeux d'une façon claire, synthétique, intelligible pour les modernes. Cet univers de la spiritualité, c'est la synthèse de ce que toute l'humanité d'Orient et d'Occident, dans sa quête de spiritualité, dans sa quête de retour aux sources, parce qu'elle n'avait pas encore oublié d'où elle venait, d'où elle descendait, si je puis dire. Comme Lamartine, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Donc voilà, c'est une image qui résume ça. L'humanité avait d'elle-même cette vision. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, il s'agit de se reconnecter, effectivement, de retrouver notre état primordial, c'est-à-dire ce processus de reconnexion à la source, la source primordiale dont nous sommes tous issus et à laquelle nous sommes tous destinés à retourner. Dans la tradition judéo-chrétienne, c'est le retour au paradis terrestre, c'est le retour au jardin d'Éden, c'est le retour à la primordialité, à l'état primordial de l'homme, avant qu'il n'en soit chassé, et avant qu'il ne revête ces fameuses tuniques de peau qui sont tout simplement notre enveloppe charnelle. Si on admet que les deux dimensions qui définissent notre état d'existence, parce que des états d'existence, il y en a une infinité, c'est le temps et l'espace. Quand on regagne le centre, on est maître du temps et de l'espace, avec tout ce que ça implique. Ça veut dire que, là aussi, le temps et l'espace, la succession chronologique, c'est une illusion. Le temps est une illusion. Et quand on a réintégré cet état primordial, on a une perception de tout en simultanéité. Il n'y a plus de passé, d'avenir, il y a un éternel présent. Et ça, toutes les traditions le disent, le postulent, le professent. Nous, les pauvres malheureux de la fin d'un cycle, les plus extérieurs à nous-mêmes, les plus exilés de notre nature profonde, on est à la périphérie de nous-mêmes. On est à la périphérie de nous-mêmes. C'est pour ça que, désespérément, nous cherchons à nous évader de cet étouffoir là où on veut nous emprisonner et regagner ce qu'on pressent comme notre véritable nature. L'état déplorable dans lequel se trouve la bonne majorité de nos contemporains est dû, justement, au fait qu'on les a privés de leur réalité. On les a amputés de l'essentiel, si vous voulez. C'est pour ça qu'on est dans cet état-là. Pour moi, il n'y a pas d'autre raison. Si on prive l'homme de ce qu'il fait, je ne dirais même pas sa dignité, mais sa réalité, sa substance même, il n'y a plus de raison de vivre, forcément. À force d'être réduit à ces simples appétits matériels, ce n'est pas suffisant parce que la matière est stupide. La matière, c'est un éternel recommencement. C'est une insatisfaction perpétuelle. Et puis, à la fin des fins, c'est le dégoût, c'est l'envie suicidaire, c'est le nihilisme, plus rien n'a de sens, plus rien ne signifie rien. Il faut dire que notre environnement, notre décor quotidien, il encourage à ce genre de... Mais c'est justement ça, la tentation du désespoir. Et à force de nous priver, encore une fois, des réalités supérieures, des autres dimensions, qui sont notre véritable demeure, c'est notre véritable patrie, nous sommes des exilés, dans ce monde de la fin de l'âge sombre du Kaliluga. Nous sommes tous des exilés. Et les anciens, qui avaient de notre destin et de notre physiologie, de notre psychophysiologie, dirons-nous, une vision beaucoup plus nette que nous, avaient les moyens, les moyens techniques, si vous voulez, de nous permettre de réintégrer, encore une fois, ce centre où nous sommes maîtres du temps et de l'espace. Nous sommes au centre de notre état. Et donc, nous voyons tout en simultanéité, ce qui peut expliquer beaucoup de choses, que les hauts initiés puissent faire ce qu'ils veulent de leur enveloppe charnelle. Ils n'en sont plus prisonniers. D'où, alors, tous les phénomènes qui ont été observés par la mystique occidentale, par toutes les spiritualités orientales, etc., etc., les phénomènes de bilocation... Enfin voilà, on ne va pas entrer dans ces détails, mais tout ça ne prend sens que lorsque l'on sait, justement, que le temps et l'espace sont des illusions et que ces illusions, on peut les transcender, on peut les dominer, dans un premier temps, en retrouvant notre état primordial, où nous sommes maîtres de tout ça, donc où nous pouvons faire ce que nous voulons de tout ce qui, maintenant, nous emprisonne. C'est ce qui donne sens à la quête spirituelle et, plus techniquement, à la véritable initiation. Dans un domaine, là aussi, malheureusement, il faut le préciser, où abondent, surtout en notre fin de cycle chaotique, etc., où abondent les contrefaçons, les ersatz, les parodies, donc méfiez-vous des imitations, si j'ose dire. D'où l'importance d'avoir des bases, des garde-fous, des choses vraiment très rigoureuses, parce qu'effectivement, plus l'aspiration est profonde et plus elle vise haut, et plus ça serait quand même dommage de s'égarer sur des voies de garage. Ce n'est pas impunément, je veux dire, ce n'est pas impunément qu'on touche à certaines choses, et combien de gens avons-nous vu se perdre définitivement, des gens au psychisme un petit peu fragile, si vous voulez, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne touche pas impunément. Et ça, aucun matérialiste ne pourra vous mettre en garde contre ce genre de dangers, qui sont de nature subtile. Voilà la vision traditionnelle du monde et du destin de l'homme, telle que le postulaient toutes les civilisations d'Orient et d'Occident. Encore une fois, je ne prêche rien, chacun est totalement libre, puisque la liberté, pour moi, c'est la valeur suprême. Donc, chacun est absolument libre de penser ce qu'il veut. Je suis ennemi de tout prosélytisme, je ne suis pas du tout dans une posture de prêcheur, mais bon, je vous fais partager simplement ce qui est mon intime conviction, étayée par mon expérience personnelle. Si on n'est pas sûr d'où aboutit un chemin, la meilleure façon de le savoir, c'est de l'emprunter soi-même. Si on a vraiment des aspirations, il y a une multitude de voies qui s'ouvrent à nous, compte tenu qu'à la toute fin du cycle, il y a un phénomène d'économie providentielle. Là aussi, je vais utiliser une image un peu pieusarde, un petit peu une image d'épinal, mais il est dit quelque part que quand les portes de l'enfer s'ouvrent, ce qui est le cas de notre époque, les portes du ciel en font autant, donc il y a des possibilités particulières, un phénomène de compensation qui vient justement nous sauver un petit peu de la désespérance totale que pourrait induire le spectacle du monde actuel. Donc, je veux bien qu'on récuse absolument, a priori, toute possibilité de ce genre, en classe en sable dans la catégorie des délires, ou des fantasmes, ou tout ce que vous voulez. Mais si on considère qu'il y a des questions à se poser, qu'on s'interroge sur notre véritable identité, etc., on peut trouver des réponses. Alors, il faut être patient, il ne faut pas être dans l'esprit du temps, c'est-à-dire tout, tout de suite, et puis, bon, je ne veux pas me prendre la tête, faites-moi ça simple, rapide, une synthèse, un résumé, un pitch, etc. Non, 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 il faut être patient, il faut avoir une vraie aspiration, mais si on a tout ça, on a des réponses, obligatoirement. On parlait tout à l'heure d'eschatologie, il faut bien que les choses se passent quelque part. Donc, il se trouve que la France, à cet égard, est un endroit privilégié. Alors, bon, soyons clairs, tout ça est aux antipodes de toute vision nationaliste, chauvine, etc. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'une réalité géographique bien antérieure à toutes les formes de gouvernance, antérieure à la royauté, à la république, tout ce que vous voulez, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Antérieure, bien sûr, à la définition de la France dans ses frontières actuelles. Mais, justement, comme toute réalité puisse sa source dans ce domaine intermédiaire, animique, donc il y a des égrégores ou des archétypes qui informent au sens aristotélicien, c'est-à-dire qui donnent forme, sens, aux réalités d'en bas, aux réalités matérielles, aux réalités concrètes. Et il se trouve que la France, prédestinée de toute éternité, a joué un certain rôle, un rôle important dans la phase finale de notre cycle, dans l'eschatologie. J'en veux pour illustration cette formule de Strabon qui parlait du cristal hexagonal gaulois bien avant que l'hexagone ait une existence politique, si vous voulez. C'est-à-dire que, dans le monde intermédiaire, il y avait déjà cette réalité qui préexistait et qui est descendue pour informer la géographie sacrée française. Bon, il y a des choses trop complexes qui nous entraîneraient bien loin, mais pour le dire encore une fois très simplement, il y a des prédispositions qui, même sur le plan concret de la géographie, de la position au sein des autres territoires de la planète, la désignent, si vous voulez, plus particulièrement. Parce que, bon, il faut que certains grands épisodes de l'eschatologie se passent, commencent à se passer, prennent source, prennent racine, quelque part, dans notre réalité, la concrète, matérielle. C'est pour ça que, pour utiliser une formule un petit peu ironique, amusante, on est au fauteuil d'orchestre, là. Pour le meilleur comme pour le pire, d'ailleurs. Et la géographie sacrée française, ça nous permet justement d'illustrer la notion d'axe du monde, d'axe qui relie le pôle terrestre au pôle céleste, parce que c'est un organisme vivant, la Terre. Et elle est traversée de méridiens de parallèles qui sont des vecteurs de force. C'est un petit peu comme de l'acupuncture, si vous voulez. Et il y a des monuments mégalithiques qui font office, en quelque sorte, d'aiguilles d'acupuncture. En certains lieux, bon, il y a un réseau magnétique souterrain comme il y a un réseau magnétique aérien. Je ne m'étends pas, parce que tout ça est quand même connu, il y a des géobiologues, il y a des bouquins là-dessus, donc voilà. Pour le dire, c'est un organisme vivant. Et il s'agit de quoi, là ? Dans le contexte de la géographie sacrée française, il s'agit du méridien de Paris, tout simplement. Ce grand axe-là, qui relie le pôle Nord au pôle Sud, il nous permet d'incarner dans la géographie sacrée française la notion d'axe du monde, parce que, ultimement, quand on a dépassé le pôle Nord, c'est le pôle céleste qu'on vise après. Donc voilà, pour le dire très simplement, le cristal hexagonal gaulois traversé par cette image symbolique de l'axe du monde, qui est le méridien de Paris. Il ne faut pas perdre de vue, encore une fois, que nos ancêtres étaient parfaitement informés de cette vie organique de la Terre. Donc, pour eux, ils n'avaient pas besoin d'attendre que les frontières officielles aient été déterminées, si vous voulez. Pour eux, je veux dire, n'existaient que des lignes de force qu'ils avaient parfaitement repérées, et le méridien de Paris en est une. Donc, ce n'est pas par hasard si Lutèce a été bâtie là-dessus, si vous voulez. Ce n'est pas le méridien qui est venu se surajouter après, parce que Paris était la capitale, et puis que Louis XIV a décrété que, machin, voilà, il y a les Cassini. Non, 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 non. Ça préexistait de toute éternité. Alors que Louis XIV en a été conscient ou pas, je veux dire, peu importe, mais d'autres dans l'ombre étaient conscients. C'est comme ça que se passe l'histoire, si vous voulez. Et voilà, c'est pour ça qu'a été déterminé le méridien de Paris. Après, ce n'est pas non plus pour rien, sur un plan plus contingent, mais pas indifférent non plus, que la primauté soit passée au méridien de Greenwich, la sorcière verte. Bref, voilà, tout a un sens, si vous voulez. Et donc, le méridien de Paris, effectivement, c'est une réalité opérative, ce n'est pas une réalité administrative, officielle, etc. C'est un vecteur de force. Voilà, c'est vraiment la colme vertébrale de la France. Et alors, encore plus intéressant, si vous voulez, comme l'homme est un microcosme, qui récapitule en lui le macrocosme, ces réalités dont nous venons de parler, qui sont d'abord cosmologiques, ensuite de l'ordre de la géographie sacrée, elles doivent se traduire aussi dans notre organisme. Et l'axe du monde, le méridien, c'est quoi pour nous ? C'est évidemment la colonne vertébrale. Et alors, dans la physiologie traditionnelle, au bas de la colonne vertébrale, alors, ce n'est pas visible au microscope, encore, c'est une réalité subtile, mais ô combien opérative. Il y a ce qu'on appelle un germe d'immortalité, un noyau indestructible, alors qu'il y a différents noms dans différentes traditions, que les Juifs appellent le Luz, que les musulmans appellent le Hadjam, qui est le caillou blanc de l'Apocalypse de Saint Jean. En résumé, qu'est-ce que c'est ? Sous cette forme symbolique, encore une fois, ne prenez pas ça à la lettre, sous la forme symbolique d'un noyau, d'une pierre, d'un petit caillou, c'est le support, c'est le substrat de notre corps de gloire ou de notre corps de résurrection. C'est-à-dire, au-delà de la matérialité de l'enveloppe charnelle, c'est le support de notre réalité subtile, si vous voulez. C'est ce qui nous permet de transcender l'enveloppe charnelle dont je n'ai pas cessé de vous ressasser le caractère emprisonnant, etc. Vous voyez, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est amusant de savoir que tout au bas de notre colonne vertébrale, il y a ce qu'on appelle le sacrum, sacré, c'est quand même bizarre. Bon, ça renvoie à ça. Et ce noyau indestructible, ce germe d'immortalité qui est au bas de la colonne vertébrale, c'est aussi là que se situe le Mooladhara dans la physiologie subtile hindoue. Et c'est là qu'est enroulé le serpent de la Kundalini, c'est-à-dire cette énergie, cette énergie subtile, psychique, qui dort actuellement puisque nous ne sommes pas spiritualisés, nous ne sommes pas éveillés. Donc, elle est levée au bas de notre colonne vertébrale, dans le Mooladhara et à proximité justement de ce germe d'immortalité. Mais le but du jeu, là encore en m'exprimant d'une façon très triviale, c'est de faire remonter cette Kundalini, c'est le féminin sacré au sein de notre corporeité. C'est la grande déesse, symboliquement, cette force subtile. Et le but du jeu, c'est de la faire remonter à travers les différents chakras, si vous voulez, jusqu'au chakra frontal, où là, justement, ces concomitants de la réintégration de l'état primordial, du paradis terrestre, de la maîtrise du temps et de l'espace, comme quoi tout se retrouve. Et le chakra coronal, alors là, on rejoint par là la source ultime, le terme des grands mystères. Vous voyez, donc, le cheminement de la Kundalini éveillée et traversant les chakras permet de récapituler ce processus initiatique. Alors, si on poursuit l'analogie, on doit s'attendre à ce qu'au bas de la colonne vertébrale de la France, qui est le méridien de Paris, on trouve l'équivalent de ce germe d'immortalité, de ce noyau. Et bien, on le trouve. On le trouve. On le trouve par la grâce de Wolfram d'Azkenbach, l'auteur le plus, je dirais, le plus ésotérique du cycle du Graal médiéval, qui dans son Parsifal évoque ce qu'il appelle le lapsi exilis, la pierre tombée du ciel. Elle tombe du ciel selon l'axe, selon l'axe du monde, selon l'axe cosmique, selon la colonne vertébrale de la France, selon le méridien de Paris, et on la retrouve au bas du méridien de Paris. Ce lapsi exilis, c'est une petite pierre noire, c'est une pierre oraculaire, c'est une pierre magique. C'est la mère, si je puis dire, de toutes les pierres noires symboliques. Toutes les déesses antiques étaient représentées par une pierre noire. Isis, Cybele, la pierre noire impessinonte, etc. Et donc, c'est pas que nos ancêtres étaient, comme le croient les modernes, encore une fois des idiots qui adoraient bêtement des pierres. Voilà. Non, non. C'est pas les pierres qu'ils adoraient. C'est la réalité spirituelle qui prenait cette pierre pour support. Et donc, notre lapsi exilis, dont Wolfram de Schenbach nous a désigné l'existence. Et en plus, il a eu la bonne idée de désigner sa localisation actuelle au pied des Pyrénées. Donc, dans le Razès actuel, que tous les aficionados de Rennes-le-Château et de ses mystères connaissent parfaitement, la pierre noire, c'est ça, le véritable mystère du Razès. Il n'y a pas de trésor, il n'y a pas de trésor matériel à chercher, d'avoir. Le trésor, il est spirituel. C'est cette pierre noire. Alors, vous allez me dire, mais bon, la pierre noire, elle n'a pas de réalité. C'est un symbole. Mais si, un symbole, il y a une réalité. Parce que là encore, c'est une illusion de nos contemporains. Pour eux, un symbole, c'est un couteau sans manche auquel il manque la lame. C'est une façon de parler. Un symbole, ça n'existe pas. Si, pour être un symbole dans toute l'acception du terme, il faut qu'il y ait une double réalité. Il faut qu'il y ait une réalité concrète, support d'une réalité spirituelle. Et la pierre noire, c'est ça. Et la pierre noire, elle existe. La pierre noire, elle existe bel et bien. Le Lapsite Exilis de Volkroam d'Azkenbar, qui est, si je puis dire, le personnage, le personnage majeur du Parsifal, qui est une version du Graal, qui est une version du Graal. Un aspect du Graal, c'est la pierre. Il y a la coupe, mais il y a la pierre. Et c'est la même chose, puisque la coupe est taillée dans la pierre, symboliquement. Donc, c'est ça. Le vrai Graal, c'est ça. C'est cette pierre noire, cette pierre noire oraculaire. Encore une fois, encore une fois. Bon, on peut, on peut très bien. On s'attribue les qualifications nécessaires. On s'autoproclame grands initiés. On se définit comme les acteurs de la fin du cycle. On va chercher la pierre. Il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui ne pensent qu'à ça. Mais le problème, si vous voulez, c'est que ce genre de réalité, c'est qu'elle échappe totalement à nos propres égaux fustiles hyper-trophiers. Surtout, d'ailleurs, surtout s'ils sont hyper-trophiers. Elle échappe à nos fantasmes personnels, à notre paranoïa, etc., etc. Bon, pour être sérieux, si vous voulez, tout ça, évidemment, ne prend sens que dans le contexte général de cette tradition dont je vous rebats les oreilles depuis quelques minutes. Et bien sûr que non, n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi avec ses réalités sacrées. C'est un petit peu comme ces trésors dont les légendes populaires des temps passés nous disaient qu'ils se transformaient en cailloux devant ceux qui étaient indignes, si vous voulez, d'y avoir accès. Et ça, c'est une image qui est très, très, très significative. Vous n'êtes pas digne d'accéder à ce genre de réalité dans nos reconnaissances. Le trésor, vous l'avez sous les yeux, mais pour vous, il se transforme en cailloux. Voilà, c'est tout. Il faut d'abord commencer par se spiritualiser soi-même avant de penser à la charité bien ordonnée commençant par soi-même. Le premier pas à faire dans la quête de l'absolu, c'est de se spiritualiser soi-même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout est réglé comme une mécanique d'horlogerie suisse. C'est millimétré. Tout est sous contrôle. Les justes et les grands spirituels recrutés dans toutes les traditions qui préparent l'avènement du dixième avatara, du messie, du Christ glorieux, du bouddha métriya. Voilà. C'est-à-dire de la dernière descente divine, si vous voulez, qui rédablit l'orgue ultime, qui sert d'arche pour faire traverser ce qui subsiste d'humanité croyante et pensante. De l'autre côté du mur de feu qui nous sépare du cycle suivant, ce personnage ultime, il appartient à tous les livres sacrés. Le Christ glorieux, le messie pour les juifs, Sayinah Issa, notre seigneur Jésus pour les musulmans, le bouddha métriya, le dixième avatara pour les hindous. Et chose, alors là on ne va pas entrer dans les détails, mais tout ça, c'est un instrument de réconciliation, parce qu'il s'agit du même personnage vu à travers des prismes différents selon les différentes traditions. Mais quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a des liens organiques, si vous voulez, qui réunissent ces visions diverses et qui les concentrent sur un unique personnage. Et ce personnage sera préalablement, enfin cette dernière, encore une fois, pour s'exprimer en termes théologiques, on pourrait introduire des nuances, mais bon, on ne s'en sortira plus, soyons simples. Bon. Cette dernière descente divine, elle est préfigurée, annoncée, de même que, situe là dans la pure tradition chrétienne, si vous voulez, de même que la première venue du Christ a été annoncée par Jean-Baptiste, qui lui-même venait dans l'esprit d'Élie, il y a toujours un précurseur, si vous voulez, à cette dernière descente divine. Et bien là, cette ultime descente qui vient clore l'histoire de notre cycle historico-cosmique, est préfigurée par un personnage que les musulmans appellent le Mahdi. Alors là, encore une fois, ça a été l'occasion de multiples usurpations, appropriations illégitimes, tout ce que vous voulez. Bon, le Mahdi n'est pas encore venu. C'est l'impérator, le dux de 515, prophétisé par Dante dans la Divine Comédie, personnage mystérieux mais ô combien intéressant, je pourrais aussi parler de Ghezardoling pour les Tibétains, ça renvoie au même personnage. Tout ça pour dire que ces deux personnages ultimes sont des facteurs de réconciliation de tout ce qui était éparpillé, divisé. C'est la synthèse finale. Et pourquoi est-ce la synthèse finale ? C'est parce que c'est la réaffirmation de cette tradition primordiale, de cette parole unique primordiale qui était consubstantielle à l'origine de notre humanité terrestre. Votre objection est tout à fait pertinente, et d'ailleurs vous êtes légitimé à la poser par ce verset évangélique selon lequel le royaume de Dieu est en vous. Ça résume tout. On est bien d'accord ? Et puis le schéma dont on vient de parler, de la colonne vertébrale équivalente de l'axis mundi, de l'axe du monde, avec le germe d'immortalité au bas, etc. L'homme est un petit monde. Il porte tout en lui, c'est vrai. Mais on a quand même, si vous voulez, dans une perspective relative au point où nous en sommes là, en cette toute fin de cycle, exilés que nous sommes de notre véritable patrie. Encore une fois, il faut prendre les choses où elles en sont là actuellement. Et là nous avons besoin d'une aide extérieure justement, pour que nous puissions prendre conscience des réalités qui sont en nous. Vous voyez ? Comme quoi on peut concilier les deux. On peut concilier l'injonction selon laquelle il faut chercher en nous. C'est tout à fait pertinent, c'est tout à fait juste. Mais en même temps, on a besoin d'une aide extérieure au point où nous en sommes. Au point de déshérence où nous en sommes, on a besoin. Et c'est à cela que sert justement, si je puis dire, entre guillemets, que sert ce personnage eschatologique qui est chargé de remettre en lumière cette tradition primordiale qui avait été occultée justement pour cause d'indignité, entre guillemets, et d'obscurcissement des consciences, et qui ne pouvait plus être traduite que de façon par le kaléidoscope, si vous voulez, des différentes traditions, des différentes religions, et qui là sera réaffirmée dans son unicité. Alors, vous me dites en plus, bon, on a prophétisé, effectivement, on a donné des dates, c'est pour ça, c'est pour ça. Guénon a parlé de la duperie des prophéties. Ça ne sert à rien de prophétiser parce que, encore une fois, je vous réponds par ce verset évangélique selon lequel on pose la question au Christ, et lui-même dit, le Père seul connaît l'heure. Voilà. Alors, si le Père seul la connaît, l'heure, c'est pas la peine de spéculer, de dire 2012, et de se ridiculiser au Bugarach, voilà, ou ailleurs. Non, 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 non. Simplement, bon, il y a des, comment dire, il y a des dates théoriques de fin de cycle. Je dis bien théoriques, mais il y a toujours des aménagements, il y a toujours des... On est, encore, je vais utiliser une formule triviale, on est dans les arrêts de jeu actuellement, si vous voulez. Le cycle, virtuellement, il est achevé, et là, simplement, c'est un bonus dont on est censé faire le meilleur usage, justement. C'est un délai de grâce qui nous est accordé. Mais bon, là encore, je ne vais pas me contredire, alors que je viens de dire qu'il n'y a pas de date à donner, et je ne vais pas non plus jouer les Nostradamus de sous préfecture. Mais bon, disons que c'est quand même imminent, c'est pas dans cent ans. C'est pas dans cent ans. Et d'ailleurs, bon, tout concourt à nous le montrer. Je veux dire, même les gens les moins imprégnés de spiritualité, ils ont bien le sentiment qu'on ne peut pas aller plus loin, je veux dire, dans ce phénomène, dans ce processus de décomposition. Actuellement, on sent qu'on touche le fond. Il y a des analogies dans le cycle historique. L'histoire ne se répète pas, c'est bien connu, mais il y a quand même des analogies frappantes. Et notre époque, je veux dire, c'est une époque vraiment de décadence totale, et qui ressemble beaucoup par bien des aspects au Bas-Empire, à la fin de l'Empire romain. Sauf que, bon, le vrai Bas-Empire, si je puis me permettre cette formulation un peu triviale, ça avait de la gueule. Je veux dire, il y avait des personnages, il y avait une dramaturgie, il y avait quand même un souffle. Tandis que là, je veux dire, là, notre époque, c'est un Bas-Empire pour petits bourgeois. Je veux dire, c'est sous le sceau en plus du grotesque, du ridicule qui s'attache à tout. Il y a des fois, on se demande, je veux dire, quand on entend une parole officielle, je veux dire, on se demande si c'est pour rire, comme disent les gosses, si c'est pour de rire ou si c'est pour de vrai. Je veux dire, tellement c'est énorme, tellement si c'est... Bon, cette façon d'infantiliser... Notre époque ne se contente pas d'être abrutie, violente, déshumanisée, imbécile, agressive, tout ce que vous voulez. Mais non, en plus, cerise sur le gâteau, c'est la marque du diable, si vous voulez. Elle est ridicule, elle est grotesque. Il y a des fois, bon, je me dis en moi-même, à la limite, c'est humiliant de s'indigner, parce que ça ne le mérite, ça ne le mérite pas. Il y a une formule superbe de Chateaubriand qui disait, il faut être économe de son mépris, qui a eu égard au grand nombre des nécessiteux. Bon, là, c'est pareil, il faut être économe de son indignation, parce que c'est plus possible. Il vaut mieux en rire, il vaut mieux en rire, voilà. Puis c'est une réaction plus saine, à la fois sur le plan humain, sur le plan personnel, voilà. Il n'y a même plus à s'indigner, ça rend plus le coup, voilà. Heureusement qu'il y a des réinformations, je puis dire, qu'on n'est pas uniquement tributaire de la parole officielle, donc de ce qui en subsiste, parce que maintenant, la parole officielle, elle commence à s'effriter un petit peu, à s'éparpiller, à se contredire, là aussi, à l'image du chaos ambiant. Mais c'est normal, là aussi, c'est un signe. Notre monde va vers le sol levé alchimique, c'est-à-dire l'atomisation, l'atomisation de la société, guerre de tous contre tous, là aussi, c'est des signes, tout ça, ça fait sens. Même garder sexe, enfin, tout ce que vous voulez. Le but du jeu, c'est diviser pour régner, et puis, c'est notre univers où le fric règne. Encore une fois, pour le dire très 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 simplement, c'est ça. Ou, les appétits les plus inférieurs ont libre cours, et c'est pour ça. Bon, la montée dans les profondeurs, si vous voulez. Il y a un rejet instinctif, même si la pensée n'est pas structurée, même si c'est pas formulé consciemment, etc. Mais il y a un rejet sain, je veux dire, de ça. Notre but, quand même, dans la vie, je veux dire, c'est de réaliser notre destin d'homme, et penser, je veux dire, à ce à quoi nous sommes destinés ultimement. Mais tout ce qui est fait pour nous en détourner, justement, c'est la distraction au sens pascalien du mot, si vous voulez. Tout ce qui est fait pour nous détourner de l'essentiel. Comme le disait Bernanos à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la civilisation est une conspiration permanente contre la vie spirituelle. La notion de contre-initiation, là encore, on va échapper au piège du manichéisme, d'une vision binaire, outrancièrement conspirationniste, etc. Simplement, la contre-initiation, c'est l'inversion de l'initiation. Qu'est-ce que c'est que ça, l'inversion de l'initiation ? Historiquement, je vais faire en plus pour aggraver mon cas comme si c'était nécessaire. Tout ça prend sa source dans l'Atlantide, un continent qui n'a jamais existé, c'est bien connu. Là encore, on va être très rapide parce que ce soir, on n'en finirait pas. Je ne veux pas trop lasser vos abonnés qui doivent commencer en avoir marre, quand même, de revins. Un peu, ça va, mais beaucoup. Ça a pris source dans l'Atlantide. C'est le schéma, si vous voulez, emblématique, archétypal d'une initiation déviée qui dégénère en simple magie, c'est-à-dire qui oublie sa racine spirituelle pour s'occuper uniquement du domaine intermédiaire, du domaine psychique, du domaine animique, qui se prend les pieds dans le piège du pouvoir. Vous savez, ces fameux pouvoirs qui sont acquis par une démarche initiatique mais que tout le monde, enfin, que tous les vrais spirituels dénoncent comme un piège où il ne faut pas s'attarder. Le rejet des pouvoirs, c'est un passage obligé d'une vraie démarche spirituelle. Donc, eux, les Atlantes ont fait le contraire. C'est-à-dire, c'est une initiation déviée qui s'est fait piéger dans l'hypertrophie magique, etc. Et cette dégénérescence a pris un tel caractère qu'elle en est arrivée in fine à l'inversion complète de ce qu'elle était à l'origine. Je ne sais pas si les pages roses du Tilarus existent encore, mais on pourrait y trouver certainement cette formule latine optimi corruptio pessima, c'est-à-dire la corruption de ce qu'il y a de meilleur et la paire des choses. Ça définit, si vous voulez, le statut de la contre-initiation. C'est-à-dire, l'origine, tout relève d'une source unique, mais à force de perversion, on en arrive à l'inversion complète et la contre-initiation, c'est ça, c'est une initiation inversée. Ça fait le contraire de l'initiation et les buts qu'elle se propose c'est la possession du monde, si vous voulez, mais la possession du monde en mode, je veux dire, uniquement temporel. Donc c'est les gens qui s'opposent systématiquement à l'initiation avec, bien sûr, des moyens d'une toute autre puissance que de simples matérialistes n'ayant à leur disposition que des moyens matériels. Ils inversent les symboles, ils manipulent des forces psychiques, d'où le danger de fréquenter des hauts lieux qui ont été désertés par l'esprit, si vous voulez, parce qu'ils ne restent pas déserts, ils sont immédiatement investis par les forces du psychisme inférieur. C'est la thématique de l'inversion. Voilà. Donc la contra-initiation, globalement, c'est ça. C'est une initiation atlante qui a dégénéré, qui s'est finalement inversée et qui a perverti l'histoire de l'Occident de ces derniers millénaires. Pour jouer son propre jeu, si vous voulez, qui était, in fine, l'appropriation de la planète. Mais non pas en mode spirituel, mais en mode simplement de volonté de puissance d'une organisation au service. Alors bon, je suis désolé, encore une fois, je vais réutiliser une imagerie que certains trouveront insupportable ou désuète, etc. Mais bon, au moins ça fait sens, on se comprend, des forces au service de Satan et de l'antéchrist, in fine. C'est la différence entre le roi du monde et le prince de ce monde. Il y a deux termes en hébreu pour le définir. Je m'exprime comme un prédicateur du dimanche, je veux dire. Mais encore une fois, c'est pour simplifier les choses, c'est pour qu'on comprenne bien, qu'on sache de quoi on parle. Et là, quand on parle de Satan, de l'antéchrist, tout le monde sait. Mais si je suis gêné, c'est que je sens bien qu'il y a toute une connotation, si vous voulez, conspirationniste, machin, illuminati, truc, c'est pour ça, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, ce n'est pas parce que les mots ont été déformés, défigurés, que certains se laissent appropriés illégitimement, qu'il ne faut plus les utiliser, parce que sans ça, on ne peut plus parler de rien, si vous voulez. Mais globalement, c'est ça. Le but de ces initiés, justement, qui s'opposent, enfin qui s'opposent sans s'y opposer, puisque la contre-initiation... Bon, là encore, allons-y d'une nouvelle petite image qui ne fait pas de mal. Le diable porte pierre. C'est-à-dire que la contre-initiation, enfin le diable, je veux dire, il ne fait jamais que l'œuvre de Dieu, même s'il en est complètement inconscient. Et la contre-initiation, c'est ça, finalement. Elle accompagne la dégradation, elle a son rôle à jouer, comme tout le reste. Bon, simplement, il faut réguler, il faut modérer ses ardeurs, c'est tout. C'est le rôle des grands initiés. Mais il n'y a pas cette opposition frontale, il n'y a pas opposition manichéenne, binaire, il n'y a pas deux principes, il n'y en a qu'un seul. Personne n'est perdu. C'est pour ça qu'il faut faire l'économie de ses indignations aussi. On ne sait pas ce que le personnage qui joue le rôle le plus infect actuellement, à la fin des fins, il pourra donner. Peut-être qu'il pourra se retourner complètement. L'époque est propice à ça, au retournement, à la métanoïa, comme disent les Grecs, à la téchoua, comme disent les Juifs, à la conversion. Voilà. C'est ça qui la rend intéressante. Le renversement des pôles dans tous les secteurs. Même les personnages les plus inattendus peuvent nous réserver d'agréables surprises. Et donc, les grands initiés auxquels je fais allusion œuvrent dans les coulisses de notre monde, justement, pour que ce soit maintenu jusqu'au bout, parce que sans ça, notre irréalité présente, elle partirait en poussière. Elle s'atomiserait littéralement s'il n'y avait pas un lien maintenu entre le monde de l'esprit et le monde. Et ce monde-ci, les désordres partiels concourent à l'ordre général. Donc tout a un sens, finalement. Mais à condition de se situer suffisamment haut dans l'échelle de la réalité pour pouvoir avoir une vue panoramique des choses. Parce que si on se limite justement à ce qui est en bas, on est en pleine confusion et on ne comprend rien. Encore une fois, je n'ai pas de meilleure image que celle du mécanisme d'horloge en Suisse. C'est très précis. C'est un des grands paradoxes. Tout est en simultanéité dans les matrices de la sagesse divine et en même temps, au niveau de notre ici-bas et de toutes ces contingences. ça apparaît comme une gestion au quotidien, comme ça. C'est partie des grands mystères de la cosmologie et de notre fin de cycle. Vous me mettez dans une position que je refuse absolument, non pas par mauvaise volonté, ne vous me prenez pas, mais je veux dire par incapacité radicale. D'une part, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit souvent, incapacité radicale à me prendre au sérieux. Je ne fais pas semblant. Et donc, ce qui en découle immédiatement, c'est l'impossibilité pour moi de poser si peu que ce soit au maître spirituel, au gourou, à l'instructeur. Alors, je vais quand même essayer de répondre, parce que bon, quand même, c'est effectivement une question fondamentale. Un conseil que je peux donner, ça ne mange pas de pain. Là, bon, je suis dans mon registre. Avoir des bases théoriques, là, actuellement, c'est essentiel. Comprendre ce qui se passe, c'est absolument fondamental. Donc, là, je ne prends aucun risque. Lisez Guénon. Commencez par le règne de la quantité et les signes des temps. C'est un livre fondamental, majeur, c'est prophétique, qui nous permet justement de décrypter, je dis bien de décrypter le chaos actuel et de donner sens, justement, à cette fin de cycle qui paraît n'en avoir aucun de sens. Vous avez déjà une base, une base théorique solide. Vous savez où vous allez. le monde, je veux dire, ne vous apparaît plus comme une espèce de chaos redoutable où on va de catastrophe en catastrophe, de terreur en terreur. Enfin, tout ce qui est bon pour affoler le troupeau, tout ça, c'est de toute façon bon à prendre. Parce que là, il n'y a pas pire obstacle à la spiritualité que la peur, je veux dire. Ça, c'est l'obstacle majeur. C'est pour ça que la peur est uniformément répandue. Voilà. Donc, triompher de la peur, la meilleure façon d'en triompher, c'est de comprendre, c'est d'en comprendre les ressorts, du caractère dérisoire, de savoir où on est exactement. Ça donne le sens de cette ultime fin de Kaliunga, d'âge sombre, d'âge de fer. Vous comprenez ce que vous êtes, à quel moment de l'histoire de l'humanité vous êtes et les possibilités qui s'offrent à vous. Alors après, c'est un choix personnel, je veux dire, ça dépend de vos possibilités propres, ça dépend de ce que la providence, ce que le destin, tout ce que vous voulez a décidé pour vous. Ne vous laissez pas piéger par cette maladie contemporaine où tout va trop vite, où on n'a pas le temps. Prenez le temps, prenez du recul, soufflez, posez-vous les questions fondamentales, les vraies questions. C'est le moment ou jamais, je veux dire, c'est le moment ou jamais. En étant attentif au signe des temps, le quotidien, la vie quotidienne ne cesse pas de nous faire des petits signes. Bon, ce que j'appellerais les synchronicités à la mode de Jung, un petit peu, je ne vais pas en faire, tout un plan, enfin bon, voilà, toutes ces petites choses-là. Et puis, selon vos aspirations profondes, si vous voulez, répondez à vos aspirations, si elles vous guident, ne vous laissez pas piéger par les gourous, par les sectes, par les organisations, voilà. Suivez votre intuition si elle ne vous a pas trompé, si vous y accordez, voilà. Frayez votre chemin un petit peu en franc-tireur. Donc voilà, avec tout ça, si vous voulez, en ne vous laissant pas piéger par les apparences, par l'immédiat, voilà, ça peut vous offrir, ça peut vous offrir des voix, parce que quand même, bon... La peur, c'est le pire de tout. C'est l'obstacle, l'obstacle par excellence. Donc la première chose dont il faut se défaire, c'est la peur. Et le meilleur ennemi de la peur, c'est la compréhension. Parce qu'on a peur de quoi ? On a peur de ce qu'on ne connaît pas, on a peur de ce qui est étranger. Voilà. Et plus on connaît, et moins il y a d'étrangers. Plus on s'approprie les choses, et plus on réalise notre vérité, notre vérité intime. … Sous-titrage FR ? ...